L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé-Grenov' vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va battre un record du monde en altitude et en parapente au-dessus des plus hauts sommets de la planète et se pencher sur la 30e édition du festival Les Jeunes Bobines à L'Anse-en-Vercors. Pour parler de ces sujets, je reçois Marie Gallienne, la directrice du festival Les Jeunes Bobines. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Morgane Segarthe, qui connaît bien ce festival pour y avoir fait ses gammes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui une jeune réalisatrice qui vient de boucler son premier film, qui sera diffusé justement à la fin du mois de décembre à L'Anse-en-Vercors. Et en face de vous, un sportif, Antoine Girard. Bonjour. Bonjour. Parapentiste de Haut-Vol. Antoine, vous étiez venu il y a à peu près un an sur ce plateau, nous commenter un chiffre 8157. C'est l'altitude qui vous a propulsé au sommet de votre discipline. C'était en août 2016. Aucun parapentiste n'avait jamais volé aussi haut. Exactement. On a déjà volé aussi haut, mais en partant du sommet d'une montagne pour descendre, par exemple l'Everest, donc même au-dessus. Mais c'est la première fois qu'on arrive à monter via des thermiques, donc en partant du bas en parapente et à monter au-dessus de 8000 mètres. Une performance assez incroyable. On va vous accompagner quelques secondes dans ce moment magique. Je fais ce que je pensais, impossible. Je suis monté au sommet du Brot-Pic en parapente. Je suis monté, j'ai survolé le sommet. C'était énorme. C'est énorme de survoler le sommet. Je devais être à plus de 8100 mètres. C'est le record du monde de monter l'altitude. Personne n'a réussi à monter si haut. Alors, personne n'avait jamais réussi à monter si haut. Vous l'avez fait homologuer ce record ? Comment ça se passe ? C'est en cours d'homologation, oui. Vous avez une preuve au-delà de ces superbes images ? En fait, moi je vole toujours avec un GPS. Donc ça enregistre tout ce qu'on fait. Donc oui, il y a tout qui est enregistré. On vous voit avec un tuyau dans le nez sur ces images, il sert à quoi ? En fait, ça c'est pour l'oxygène. Je monte très haut, donc j'ai besoin d'un apport d'oxygène s'il y a besoin. Alors après, c'était un peu compliqué parce que je n'avais qu'une seule bouteille pour tout le voyage qui a duré un mois. Et au final, je ne m'en suis même pas servi. Je l'avais en secours au cas où, puis je n'ai pas eu vraiment besoin. C'était un peu tombé en panne aussi, donc je ne me suis pas servi. Pour ceux qui connaissent l'alpinisme à très haute altitude, au-dessus de 7 ou 8 000 mètres, il faut souvent plusieurs semaines, à pied en tout cas, pour arriver à monter si haut. Vous, il a fallu quelques heures finalement. Vous avez d'ailleurs croisé sur votre parcours des alpinistes qui, eux, étaient en train de monter. On les voit sur cette arête, en train de monter sur le sommet du Broad Peak. Oui, oui, tout à fait. Alors après, nous aussi, il faut quelques semaines pour y monter. Mais c'était un voyage qui était avant, qui m'a doucement amené en altitude. Et là, quand je suis monté ce jour-là, oui, c'était en une seule journée. J'ai pu croiser mes alpinistes en partant de la journée de tout en bas. Oui, vous êtes capable de monter 2 ou 3 000 mètres de dénivelé en quelques minutes, si les conditions sont là ? Oui, on peut monter à 4, 5 mètres secondes. Donc c'est vrai que sur plusieurs minutes, on fait vite plusieurs milliers de mètres. On vous voit là justement dans ce qu'on appelle les thermiques. Ça se secoue, ça se passe comment ? Ça secoue un petit peu. Alors c'est vraiment des vents ascendants, donc qui sont verticaux, qui montent. Le but, c'est rentrer dedans et ne pas en sortir. C'est ça que c'est souvent en tournant rond pour essayer de rester dans le thermique. Ça se matérialise comment ? Là, on vous voit dans les nuages, c'est souvent le cas ? Exactement. Très souvent, les thermiques sont matérialisés par un nuage parce que l'air chaud monte. Et quand c'est trop froid, ça condense et ça fait un nuage. Donc c'est comme ça qu'on retrouve les thermiques. Donc on va sous les nuages et c'est là qu'on arrive à monter. D'après vous, on peut monter jusqu'à quelle altitude ? Vous avez fait 8000, on peut aller à 9, 10 ? Difficile à dire. C'est la première fois qu'on arrive à faire 8000 mètres. Ce jour-là, moi, je suis persuadé qu'on pouvait monter à au moins 8300 mètres. Je me suis arrêté à 8000 mètres parce que j'avais les doigts gelés et que ce n'était pas l'objectif de monter le plus haut possible, mais juste de survoler le sommet. Voilà, c'est attesté. On ne sait pas du tout les capacités des parapentes à monter encore. Et puis la capacité de l'homme aussi à résister à ces altitudes. Ce record, vous l'avez établi à l'occasion, vous l'avez dit, d'un vol bivouac. C'est quoi un vol bivouac ? Un vol bivouac, c'est simplement partir avec son parapente, sa tente, des affaires pour pouvoir vivre plusieurs jours. Et j'ai traversé là 1200 kilomètres au milieu de l'Himalaya pakistanais et je me déplaçais comme j'avais envie jour après jour. On voit là votre bagage, vous êtes en autonomie complète. Complètement. Alors le soir, ça se passe comme ça ou quand j'essaie d'aller me poser, je trouve une arrête comme ici. Et je me pose comme je peux là-dessus et je dors là. Parce qu'en général, le parapente, on va dire classique, on part d'en haut, on se pose en bas. Vous, à chaque fois, c'est d'essayer de se poser en altitude pour pouvoir repartir et voyager. Exactement. L'idée, c'est de dormir en altitude pour pouvoir repartir le matin sans forcément marcher des heures et des heures pour trouver un décollage. Et comment on fait pour repérer le bon endroit pour s'arrêter ? Il n'y a pas de carte, j'imagine ? Il n'y a pas d'endroit prédéfini ? Après, on le trouve visuellement. Je vole les montagnes, on prend une heure avant que les thermiques s'arrêtent. On voit que le soleil baisse. On va trouver l'endroit qui permet de dormir et repartir le lendemain surtout. Vous êtes un pilote d'expérience, on peut le préciser. Tout le monde ne peut pas se lancer comme ça sur du vol bivouac quand on n'a pas des heures et des heures de vol. En tout cas, c'est une façon de découvrir un pays par le haut. Vous avez parcouru plus de 1000 kilomètres comme ça sur les chaînes du Pakistan. Un voyage où, paradoxalement, vous vous êtes peut-être fait le plus peur, non pas en volant, mais on voit cette scène en vous posant sur un endroit où il y avait un comité d'accueil. Voilà, là-bas, c'était un moment où il ne les faisait pas très beau. Je suis posé plus bas que d'habitude, à 5000 mètres, on ne croise personne. Là, je suis à 3500 mètres, 3800 mètres. Il y a des bergers avec des gens avec des fusils, des armes qui jouent un petit peu avec mon stress. Là, on en voit, ça va encore, ils sont deux, mais après, il y a une dizaine de personnes avec plein d'armes. Et c'est vrai qu'ils jouaient avec mon stress parce qu'au moment où je veux repartir, il y a le chef armé qui arrive avec son arme à la main et qui me crie stop. Il prend son arme, il la pose par terre, il sort son téléphone portable et il me dit selfie. Mais c'était vraiment pour jouer, pour me faire peur et dire non, non, tout va bien. Mais voilà, il jouait un peu, c'est vrai que je n'étais pas fier. En plus, je rate mon décollage parce que je suis un peu stressé et après, je pars, tout se passe bien. Mais c'est vrai que quand on ne peut pas parler la langue locale, ils ne parlent pas anglais, c'est très difficile de savoir ce qu'ils veulent. Et puis le Pakistan, ce n'est pas réputé comme le pays le plus calme du monde. Le plus calme et le plus sécurite, vous arrivez quand même à décoller et vous leur faites coucou de loin, le voyez, j'ai reparti. Je suis quand même content. Bon, après, il n'y a pas tant de risques que ça, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Alors, cette scène, comme les autres images qu'on a vues, sont extraites d'un film qui s'appelle Envol vers les 8000, qui est sorti il y a quelques semaines, qui a d'ailleurs séduit de nombreux publics dans les festivals où vous l'avez présenté. Il a été primé à la Coupe Icard, il a été plébiscité aux rencontres Ciné-Montagne à Grenoble, au Palais des Sports, dont plus de 3000 spectateurs. C'est un passage obligé, quand on est aventurier, de faire de l'image, de venir présenter ses exploits au public ? Bien sûr que c'est pas obligatoire, non, mais on le fait à la fois pour soi, pour montrer ce qu'on arrive à faire. Présenter un peu les images, moi je pars tout seul, c'est pour montrer un peu ce que j'ai fait. Puis c'est aussi pour travailler avec les partenaires, ils financent le projet. Moi j'ai besoin d'argent pour financer ces projets-là, et là c'est de montrer au public, et ça travaille tout ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film dans les différents festivals, ou qui ont envie de le revoir, Télé Grenoble le diffusera pendant les fêtes de Noël, notamment le jeudi 28 décembre, il sera diffusé à partir de 21h sur notre antenne, et le dimanche 31 décembre à 16h. Il y aura peut-être d'autres diffusions pendant les fêtes, vous pouvez avoir toutes ces infos sur le site internet de la chaîne. En tout cas, cette façon un peu nouvelle d'appréhender la très haute montagne, ça vous a donné des idées pour pratiquer l'alpinisme, parce que vous êtes aussi un alpiniste, couplé aux parapentes. Exactement. L'idée c'est de remplacer ce qu'on trouve, les bennes, les téléphéries qui m'amènent à la montagne, comme à Chamonix, c'est de le remplacer par le parapente. L'idée c'est d'aller dans l'Himalaya, dormir dans les villes, et aller rejoindre la montagne grâce au parapente, en simplement une journée, au lieu de marcher une semaine, dix jours, faire l'ascension et rentrer. Vous l'avez testé au Népal, cette technique. On vous voit là en train de monter et de chercher un terrain d'atterrissage adéquat, au milieu des glaciers. Voilà exactement, là c'est une acclimatation au sommet, là je me pose à 5900 mètres, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Pas beaucoup de monde jouait à ça, d'aller se poser dans les hautes montagnes, c'est vrai que ça se passe très bien, il y a beaucoup de neige, donc là, je ne vais pas dire qu'on se pose, on s'écrase un petit peu dans la neige. Et à partir de là, on est parti en alpinisme vers le sommet. On gagne combien de temps avec une approche comme celle-là ? Voilà, on est parti, on n'a volé même pas une heure, alors qu'il aurait fallu trois jours pour monter à cet endroit-là. Donc on peut potentiellement réaliser des sommets de plus de 7000 mètres dans la journée ? L'idée c'est ça, c'est une partie même d'un village, une fois qu'on est acclimaté, on part d'un village avec le parapente, on saute les 7-8 jours de marche d'approche, on va directement se poser au pied de la montagne, on fait le sommet et on rentre. Ça peut prendre un jour, deux jours, trois jours pour faire un 7000 mètres. J'imagine que cette technique, vous avez envie de la développer, de la tester, il y a d'autres projets à venir pour 2018 ? Bien sûr, c'était au Népal, où malheureusement je n'ai pas pu faire le sommet parce qu'on n'a pas eu des bonnes conditions météorologiques. Et j'aimerais repartir cet été au Pakistan pour finaliser ce projet-là. On vous souhaite bon vent Antoine et on est très content en tout cas de vous avoir à chaque fois pour nous présenter ces images qu'on ne peut voir que si on est adepte du parapente. Alors Marie, dans la programmation du festival Les Jeunes Bobines de l'Anson-Vercors, il y a une cinquantaine de films, je me suis plongé dedans pour voir s'il y en avait un de parapente, j'en ai pas trouvé, mais il y a un film quand même où le vol libre est très présent, ça s'appelle La jeune fille et son aigle. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de parapentiste dans La jeune fille et son aigle, mais c'est un film qui se passe en Mongolie et où on va parler du métier de dresseur d'aigle, qui est un métier d'homme en Mongolie et puis on va rencontrer une jeune fille qui, avec l'aide de son père, va décider de se former à ce métier-là. On la voit, cette jeune fille, sur ces images. C'est une histoire vraie, c'est une tradition qui se perpétue dans ces pays. Pour l'instant, en tout cas, le film lui donne de la visibilité et on peut espérer que ça aidera à faire connaître ses pratiques et à les préserver. Vous avez déjà volé avec un aigle, Antoine ? Les aigles, très difficiles, c'est très sauvage, ça a peur. Les bautours, beaucoup, mais les aigles, c'est vraiment difficile. Ça a peur des parapentes. Le festival Jeune Bobine en est à sa 30e édition. Il est presque aussi entier que celui d'en face, d'autres rangs. Le festival du film de montagne et d'aventure où Antoine sera peut-être à l'honneur l'année prochaine, puisque le film de cette année était bouclé un peu trop tard pour participer à la sélection 2017. 30 ans d'existence pour un festival du film, c'est une bonne longévité ? Oui, alors après, ce festival, il a connu plusieurs formes, plusieurs organisateurs, mais c'est vrai que c'est intéressant sur le Vercors d'avoir plusieurs festivals qui arrivent à avoir une longévité aussi importante. Alors le cœur du festival, c'est le CERN, c'est la salle de spectacle que vous dirigez à l'Anse-en-Vercors. C'est ça. Il y a plusieurs salles de projection à l'intérieur ? Oui, alors à l'intérieur, il y a la grande salle du CERN qu'on voit là, où vont se passer à peu près la moitié des projections. Et puis l'autre moitié des projections va se passer à la salle de la récré, qui est située à à peu près 200 mètres. Donc auparavant, tous les espaces du festival, ils étaient dispersés dans le village. Aujourd'hui, ils sont plus rassemblés, ce qui permet aux spectateurs de pouvoir passer facilement d'une salle à une autre. Et puis il y a aussi une petite salle dans le CERN dans lequel on diffuse des programmes un petit peu plus courts. Et puis après, il y a aussi des salles dans lesquelles vont se dérouler des ateliers. Il y a un hameau gourmand, il y aura aussi un escape game. Enfin voilà, on a essayé de diversifier les activités autour du cinéma pour que les visiteurs et les spectateurs puissent avoir une expérience la plus complète possible. Alors c'est un film, c'est un festival pour le jeune public. Quel type de film vous présentez ? Alors il y a trois grands types de films. Il y a les films qui sont en compétition, qui vont mettre en scène des jeunes acteurs. Donc là, qui ne sont pas forcément des films très jeunes publics. Il y en a à partir de 8 ans, mais aussi à partir de 12 ans. Donc il y a huit longs-métrages, huit courts-métrages en compétition où le personnage principal est un enfant, comme la jeune fille et son aigle. Et puis après, il y a 24 films panorama. Donc là, pour tous les âges et puis vraiment très grand public avec les dernières grosses sorties de Noël, comme Santa et compagnie ou Coco par exemple. Et puis il y a aussi un programme Petites Bobines. Donc là, c'est des films à partir de 3 ans qui sont diffusés tous les matins. Et là, il y a 16 films différents qui sont programmés dans le cadre de ces Petites Bobines. Alors qui dit festival, dit souvent jury et remise des prix ? Tout à fait. Donc nous, on a deux jurys sur le festival. On a un jury de professionnels pour les courts-métrages. Et notre spécificité, c'est que la majorité des prix du festival sont remis par un jury de jeunes. Donc ils sont 10, ils ont entre 12 et 14 ans. Ils ont suivi un parcours culturel avec plusieurs étapes avant le festival. Et pendant le festival, ils vont voir les huit longs-métrages en compétition, les huit courts-métrages en compétition. Ils vont décerner un prix du festival, donc au meilleur long-métrage. Ils vont décerner un prix d'interprétation pour l'un des jeunes acteurs et également un prix du court-métrage. Donc le jury professionnel, il décerne un prix du court-métrage. Mais notre jury jeune, on lui donne un rôle vraiment important. Moriane, vous êtes originaire de l'Anse-en-Vercors. Vous avez fait partie, quand vous étiez plus jeune, de ces jurys ? Absolument. Moi, j'ai commencé en 2003, quand je suis arrivée sur le plateau. Et j'ai fait à peu près tous les ateliers du festival chaque année, jusqu'à ce que je n'ai plus l'âge. Et que du coup, je devienne bénévole, projectionniste et autres. Tout ce que je pouvais faire pour participer au festival depuis. Juger des films quand on a 12, 13 ans, j'imagine que ce n'est pas évident ? Ce n'est pas évident, mais c'est super enrichissant. C'est vrai que c'est génial parce que du coup, on arrive, on a souvent des personnes pour un peu nous aiguiller aussi sur la réflexion, sur quels éléments, quels aspects du film juger. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, on voit vraiment un palmarès de films qu'on ne serait pas forcément allé voir à cet âge-là parce qu'on n'aurait pas forcément porté nos choix là-dessus. Et finalement, le fait que ce soit imposé, on voit vraiment des choses super différentes. Et du coup, on peut un peu les comparer, discuter dessus. Et c'est assez intéressant. Et puis des fois, on se rend compte que les enfants n'ont pas le même avis du tout que les professionnels. D'ailleurs, l'an dernier, le jury de jeunes a décerné le prix du court-métrage à Maman de Maïna Doucouré, qui a gagné les Césars ensuite. Donc, le jury de jeunes avait plutôt eu du nez sur cette sélection. Ils étaient dans le bon timing. Il y a d'ailleurs une culture cinéma qui se développe à Lens, au-delà de cet événement, mais tout au long de l'année. C'est ça, et qui est ancienne d'ailleurs, puisque l'association Le Clap, qui est un cinéma associatif, existe sur Lens depuis une vingtaine d'années. Et depuis la construction du centre culturel Le Cairn, qui est un équipement qui a ouvert en septembre 2015, ils sont passés d'une séance par semaine à quatre séances par semaine et encore un peu plus pendant les vacances. Donc, voilà, l'activité cinéma à Lens en Vercors, elle est vraiment importante pendant le festival et puis pendant toute l'année. Pendant le festival, il y a des ateliers pour les plus jeunes qui veulent s'initier à cet art. J'imagine que vous aussi, Marion, vous avez fait comme ces enfants que l'on voit dans les rues de Lens. Vous êtes exercée à manier les outils audiovisuels ? Oui, exactement. Il y avait diverses sortes d'ateliers quand j'ai commencé. Donc, j'ai fait les jurys, effectivement, quelques années. Et j'ai également fait, du coup, les ateliers réalisation, que ce soit du stop motion ou de la prise de vue réelle. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné envie, en fait, par la suite de faire une école de cinéma. Parce que moi, je n'étais pas du tout issue d'une famille de cinéphiles à la base. Je ne connaissais pas trop, je ne regardais pas tellement de films. Et voilà, c'est vrai que ça a déclenché aussi pas mal de choses chez moi, d'envie d'essayer de toucher à la technique, à la caméra. Et voilà, c'est vrai que c'est une expérience qui peut donner vraiment envie aux jeunes de s'intéresser un peu plus près à ça. On a vu qu'il y ait des petits ateliers de films d'animation, ça fonctionne toujours ? Oui, oui, donc cette année, il y aura quatre types d'ateliers. Il y aura effectivement des courts-métrages en stop motion, donc cinéma d'animation. Il y aura aussi des ateliers doublage, des ateliers bruitage. Et cette année, un atelier maquillage de cinéma. C'est du 28 décembre au 3 janvier. On passera de 2017 à 2018 dans les salles obscures de l'Ensemble Air Corps. Et c'est évidemment ouvert à tout type de public. Les parents en général ne sont pas laissés pour compte dans ce genre d'événement. Et puis ça crée des vocations. Morgane, elle en est l'exemple concret, puisque vous l'avez dit, vous avez fait pratiquement une quinzaine d'années dans ce festival à gravir toutes les échanges. Vous seriez peut-être un jour la directrice quand Marie aura passé la main. Et pour l'instant, vous vous orientez vers une autre carrière, toujours dans le milieu du cinéma, puisque vous avez fait une école de cinéma, que vous venez d'en sortir, et que vous en sortez déjà avec votre premier film sous le coude. C'est ça, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes. Et effectivement, moi j'étais en réalisation, donc j'ai sorti ce film-là, qui s'appelle La Chambre Noire, et qui parle donc d'une jeune fille d'une douzaine d'années, qui va être confrontée à la maladie de sa mère, et au silence qui entoure cette maladie, et qui va essayer de rationaliser ça, et de combattre ça en fait à sa manière, par le biais d'une espèce de créature, on va dire, qui s'en prend à sa mère. Une créature un peu monstrueuse. Ce n'est pas un sujet facile pour un premier film, quand on est une jeune étudiante. Pourquoi vous êtes partie sur cette thématique-là ? Alors c'est vrai que ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur, dont j'avais envie et besoin de parler, parce que c'est une situation que moi-même j'ai pu connaître dans ma vie, avec ma mère aussi qui était malade, et du coup j'avais envie de porter ce sujet-là à l'image, d'en faire quelque chose aussi de beau, d'artistique, même si c'est quelque chose qui peut être à la fois difficile, et pas forcément joli, on va dire, de base, la maladie, tout ça, ça peut faire peur, mais finalement en faire quelque chose de beau, et qui puisse éventuellement amener une discussion sur le sujet, est-ce que c'est bien de ne pas forcément parler à ses enfants de la maladie, ou au contraire de leur expliquer un petit peu, sans tout leur dire bien sûr, leur donner un peu les clés en fait, pour réussir à vivre cette épreuve. D'ailleurs on voit une scène de cette petite fille qui danse avec sa maman, alors c'est pas vous, mais c'est vous aussi un petit peu, puisque vous l'avez dit, ça s'inspire de votre histoire, et puis je crois que c'est votre petite sœur qu'on voit là. Voilà, c'est ma petite sœur qui joue finalement mon rôle, on va dire, entre guillemets, parce que ça reste un film d'époque, ça se passe en 1910, c'est pas la même maladie, ici on traite un petit peu de la syphilis, et voilà, de l'idée de ce qui se passe là, et c'est vrai que ma sœur, elle avait aussi envie et besoin peut-être de parler de ce sujet-là à sa manière, et c'est un film qu'on a construit un petit peu ensemble, on va dire, parce qu'elle a apporté forcément beaucoup d'elle-même aussi dans le rôle, et voilà, on a beaucoup discuté, et elle qui n'avait jamais fait de cinéma auparavant, qui avait moyennement participé aux ateliers justement du festival jusqu'ici, elle s'est un petit peu lancée dans l'aventure, et je pense que ça lui a quand même bien plu. Alors, 1910 tourné, un film qui se passe au siècle dernier, ça aussi c'est compliqué, on le voit sur ces images, il faut être accord avec l'époque, les costumes, les décors. Exactement, c'est un gros travail en amont de préparation, où on se renseigne sur tous les costumes de l'époque, les coiffures de l'époque, le maquillage de la maladie, le maquillage de la créature aussi, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de recherches, mais en même temps c'est vraiment un bonheur et un plaisir de reconstruire une époque passée, c'est aussi super passionnant, et puis on se plonge vraiment dans un univers très différent, un peu mystérieux, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour commencer en fait, d'essayer de changer complètement d'univers comme ça. Vous aviez un budget important pour tourner ce film, les costumes, le maquillage, on a vu qu'il y avait quand même des moyens. Oui, alors j'ai réussi à rassembler un budget de 16 000 euros, ce qui n'est pas du tout un gros budget professionnel, on va dire, parce que j'avais toute une équipe bénévole avec moi, mais néanmoins, comme je n'avais pas de production, si ce n'est mon école qui était derrière moi pour m'épauler, pour m'aider un petit peu financièrement, et me prêter du matériel, ce n'était pas suffisant, du coup j'ai fait appel à des gens, il y a beaucoup de gens de Lens qui ont participé à leur échelle, il y a le CLAP aussi, le festival associatif qui a lieu dans le Cairne, et qui est aussi en lien avec le festival du film pour enfants, qui m'a aidée, qui m'a soutenue pendant la création et pendant la diffusion du film, et voilà, j'ai pu rassembler quand même ces 16 000 euros qui m'ont permis d'avoir ce budget costume, ce budget maquillage, et toute la régie aussi pour l'équipe. Oui, parce qu'il y a aussi un peu des, je ne sais pas si on peut appeler ça des effets spéciaux, mais vous avez parlé d'une créature un peu monstreuse, on la voit en train de se préparer. On peut totalement appeler ça des effets spéciaux, oui, c'est des... Alors, ce n'est pas des effets spéciaux, pour le coup, numériques, c'est vraiment du maquillage, c'est du silicone fait sur un comédien, et voilà, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et ce n'est pas évident à mettre en place, ça demande beaucoup de préparation, ça en plus c'est un rôle aveugle, donc ce n'était pas évident pour le comédien, c'est le cas dans certains films comme Le labyrinthe de Pan, où les comédiens n'ont pas forcément la possibilité de voir, mais là, du coup, il a fallu vraiment jouer là-dessus, sur le fait qu'il n'y voyait rien, et que du coup, il fallait le diriger malgré tout, pour qu'il puisse agir. Alors, réalisatrice sur un film, c'est chef d'orchestre, il faut avoir l'œil sur tout, il y a un domaine qui vous plaît plus que d'autres dans ce métier ? Je crois qu'il faut vraiment avoir une part égale sur chaque chose, en fait, parce que tous les points du film sont importants, que ce soit le son, le maquillage, les costumes, les coiffures, le jeu d'acteur, enfin, absolument tous les aspects du film sont à prendre en compte et à ne surtout pas négliger, parce que, en fait, c'est là où c'est important, le moins de petits manques va se sentir et va faire basculer, en fait, c'est vraiment la complémentarité de tous les pôles qui est super important, et la difficulté du réalisateur, c'est de réussir à faire en sorte que tout s'imbrique pour faire une ligne continue. mais voilà, c'est beaucoup le talent de l'équipe aussi technique qui peut être derrière. Alors, on voit qu'il y avait du monde, de jeunes techniciens qui vous ont entouré sur ce projet, donc ça s'appelle la Chambre Noire, et ce sera projeté en avant-première chez vous, à Lens-en-Vercors, le vendredi 22 décembre, à 20h. À 20h, le 22 décembre, au Cairn, du coup, au centre culturel du festival, notamment, effectivement, à Lens. Et puis, Marie, le film de Morgane, on pourra également le voir pendant la semaine du festival, à partir du 28. Tout à fait, on pourra le voir justement dans la petite salle dont on parlait tout à l'heure, et on a eu à cœur de présenter ce film pendant le festival, d'une part parce que, voilà, Morgane, elle s'est investie pendant des années sur cet événement, et d'autre part parce qu'elle met en scène une jeune comédienne, et nous, c'est ce qui fait le cœur de Jeanne Bobine, donc ça faisait pleinement sens de projeter ce film pendant le festival. Vous avez déjà un autre, le second en tête, Morgane ? Oui, j'ai un futur projet en tête. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, pas grand-chose à dire dessus, mais forcément, je commence à me pencher sur un prochain scénario pour pouvoir continuer et en faire mon métier, j'espère. Ça se passera dans le Vercors ? Alors là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de films qui se tournent dans le... Ça se négocie. Beaucoup de longs métrages qui se tournent régulièrement dans le Vercors. Je crois qu'il y avait encore Guillaume Canet il y a quelques mois sur votre plateau, enfin plateau de montagne, évidemment, pas plateau télé. Marie Gallienne, ça n'a pas de rapport avec Guillaume Gallienne puisqu'on parle d'acteurs célèbres ? Non, non, désolée. Bon, sinon vous auriez pu filer... C'est dommage. Il y a des acteurs avec lesquels vous aimeriez tourner si votre carrière prend forme, Morgane ? Il y en a plein, mais ça dépend de quelle forme elle prend. Mais non, il y en a plein. Je ne saurais pas citer comme ça. Bon, en tout cas, si vous cherchez un parapentiste qui est capable de jouer toutes les situations, vous pourrez faire appel à Antoine. Il n'habite pas très loin du Vercors, de l'autre côté, au pied des falaises dromoises. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Je rappelle qu'on peut gagner cette semaine 1 000 euros puisque Noël approche avec notre partenaire, l'entrepôt du bricolage. Pour ça, il suffit de répondre à la question qui va suivre ce générique. Je peux vous donner un petit indice. La réponse se situe pas très loin du campus universitaire. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samse, vous a présenté Si on parlait.